1, 2, 3, 4 ! Bonjour ! Bienvenue à tout le monde sur On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois, dans lequel on n'a presque rien préparé, sinon ce ne serait pas de l'impro. J'ai le timing tout juste. Je m'appelle Hichamel Amoury, dans cette ambiance suave de fin de matinée de dimanche d'automne, ou de fin d'après-midi de lundi de janvier plutôt, nous vous accueillons autour de notre table, dans vos oreilles, dans votre petite tête, pour un moment d'improvisation magique, avec des personnes magiques également, comme Ise Brassel, trop occupée à faire de la vidéocapture, et Manu Henneberg. Est-ce que je viens de boire un café ou pas ? Vous n'avez aucun moyen de le savoir. Oh, damn ! Non ? Et cette personne qui refuse immédiatement, dans un bon réflexe d'improvisation, il s'agit de notre invité récurrent, à présent, je pense qu'on peut le dire, après trois fois, ça fait récurrent. Notre invité qui met du flouze dans la fame. Il s'agit de Thierry Marscalc, ami de longue date, personnel, mais également du podcast, je pense qu'on peut le dire, complice d'improvisation de longue date également. Mais pourtant, n'osons pas saisir un bol de soupe imaginaire avec ses majeurs, de peur de nous blesser. C'est ça, Thierry Marscalc ? Oui, bah oui. C'est parce que je vous connais trop. C'était pas un compliment. Eh bien, généralement, avant de commencer le podcast, quand on a l'invité, on tente de poser des questions intelligentes. Vous connaissez trop, alors on va faire à cause de ça. Non, je vais tenter de poser une question intelligente. Récemment, pendant que, bref, le contexte n'est pas intéressant, mais tu m'avais dit et je cite, oui, l'improvisation, c'est un art d'émancipation populaire. Il me semble que tu avais sorti cette expression d'une conférence d'improvisation qui s'appelle Improsia, où tu y allais en octobre dernier, il me semble, je ne me cours pas. Non, c'était début novembre. Ah pardon, autant pour moi. C'était début novembre. Oui, Improsia, c'est les assises nationales françaises de l'improvisation théâtrale, un festival qui a lieu tous les deux ans. Et en fait, je serais curieux de savoir comment tu développerais cette idée d'émancipation populaire à travers l'improvisation. Waouh. Ok, mais en gros, pour remettre dans le contexte, la première conférence d'Improsia, qui était une plénière, parlait de l'éducation populaire et expliquait les outils de l'éducation populaire. Donc, l'éducation populaire, pour remettre le contexte, c'est l'idée d'éduquer le peuple par le peuple et pour le peuple. Et en cela, il y a plein de parallèles à faire avec le théâtre d'improvisation, parce que l'idée, c'est de donner par l'improvisation des outils de meilleure écoute, de meilleure co-construction. Et tout ça, c'est des choses qui font partie de l'éducation populaire. Et donc, en fait, quand on donne des ateliers d'improvisation et même quand on fait des spectacles d'improvisation, que ça soit par exemple au Kachitame, où on joue dans un bar au chapeau, comme ça, c'est accessible à tout le monde et où on fait des spectacles de divertissement intelligent, ça fait partie de l'émancipation du peuple par le peuple. Et donc, en ça, on peut faire un parallèle avec l'éducation populaire. Waouh ! C'est beau ! Ça met le ton tout de suite ! Oui, j'aime bien ! Eh bien, ça va changer ! Ah, bravo ! J'espère que votre niveau dans vos oreilles n'était pas trop élevé ! Non, il y a des... Je mixe en sachant avec qui je travaille, à savoir moi-même. Donc, les auditeuristes vont être protégés de mes excès sonores. Mais donc, c'était intelligent. Super, merci. C'est fini maintenant. À présent, c'est terminé. On ne va pas parler de la... Nous allons passer la prochaine demi-heure à faire des improvisations avec des contraintes diverses et variées pour le fun, mais pour le défi également. Et est-ce que ce sera con ? Pas forcément, mais est-ce que ce sera aussi intelligent que ce qui vient de se passer ? Ça m'étonnerait. Je ne peux pas faire cette promesse. Je ne pense que personne autour de la table ne peut la faire. Mais nous allons commencer avec une première improvisation qui est présentée par Ise Brassel. Ise Brassel, c'est moi. Bonjour, Ise Brassel. Saviez-vous que ça ressemble à Ise Brussère ? Oui, tu l'as dit justement, mais on va faire... Ah oui, quoi ? Comment ça ? Je n'avais jamais fait ce rapprochement. Est-ce que vous savez que ça ressemble à Ise Brassière ? Oh, misère ! Est-ce que tu vas faire une carrière de stand-up avec ce nom Ise Brussère ? Savez-vous que mon premier... Mini parenthèse. Mon premier duo de catch, c'était avec ma sœur. On s'appelle tous les deux Brassel. Du coup, on a fait un jeu de mots formidable. On s'est déguisé en Salt Bay. Le gars qui fait du sel sur son bras. Brassel. On était seuls à avoir la référence. C'était en quelle année ? J'adore faire des trucs niches. C'était... En 1998 ! Avant sa naissance. C'est ça, en 2012 ! Avant sa naissance. Oui, j'ai une improvisation pour vous sur un fond sonore. Soyons un peu sérieux. Parce que Ise Brassel, ça ne ressemble pas du tout à Carotte, par exemple. Du coup, on va passer à l'impro. Je vous offre un fond sonore qui sera à la fois l'inspiration de Hicham et Titi qui vont jouer sur cette improvisation. Et le fond sonore va vous inspirer l'histoire. Et ça va rester aussi tout du long. Vous pouvez jouer potentiellement avec ce qui se passe dans ce fond sonore à l'infini. Est-ce que cela vous va ? Excellent ! Oui ! Eh bien, c'est parti ! Veux-tu bien sortir du troupeau ? Oui, je me sens bien ! Retire cette cloche de ton cou ! Non, je... Arrête, je suis une vache ! Armando ! Je suis une... Armando ! Tu n'es pas une vache ! Jean-Paul, je suis une vache ! Non, tu n'es pas une vache ! Je m'identifie comme une vache ! Tu es mon collègue ! Hop, hop, hop ! Pourquoi je ne pourrais pas m'identifier comme une vache ? Parce que pendant ce temps-là, il n'y a personne qui surveille le troupeau. Je le surveille de l'intérieur ! Justement ! En étant moi-même une vache, je ressens mieux ce qu'elles peuvent ressentir ! Tu comprends ? Ah oui ? Les gars, on a un gros problème ! Ah oui ? On a une vache ! Une vraie, sans vouloir t'offenser ! Une vache ! Rosette a disparu ! Rosette a disparu ! Je me demande qui t'es en train de surveiller le troupeau ! Elle n'a pas disparu ! Elle avait besoin de son espace privé ! Retrouvez-la, s'il vous plaît ! S'il vous plaît, retrouvez-la ! Rosette est juste partie méditer un peu ! Elle avait besoin de se recentrer ! C'est pas un gros problème ! Alors qu'il y a les voleurs de vaches dans les environs ! Elle va disparaître, je le sens ! Rosette ! Rosette ! Allons-y ! Rosette ! Voilà ! C'est ce que je te disais, Jean-Paul ! Rosette est en train de méditer ! Elle avait besoin de se recentrer ! N'est-ce pas, Rosette ? Oh, bonjour, Armando ! Bonjour ! Oh oui, je sens que là, je suis toute prête ! Tout est bien ! Tout est parfait ! Bon, ben voilà ! Et puis, on n'a pas du tout laissé... L'éleveur a l'air d'être tracassé ! Il y a quelque chose qui ne va pas ! Ça doit être ces voleurs d'élevage qui sévissent dans les environs ! Oui, tout à fait ! Et puis, comme on est partis tous les deux pour venir te rechercher, personne ne garde le troupeau ! Oh ! Le troupeau ! Le troupeau ! Mais je croyais que tu gardais le troupeau de l'intérieur ! Mais je le gardais de l'intérieur, mais tu m'as demandé de venir avec toi ! Oh là là ! Le troupeau ! Le troupeau ! Oh mon Dieu ! Mon Dieu ! Oh ! Les vaches qui méditent ! Oh les ! J'ai pipou ! Ça fait penser à Zootopia ! Ah ouais ? Il y avait un renne, je crois, qui méditait comme ça ? Je ne sais plus ! I don't know ! Rue méditante ? Non, les ruminants ? J'ai l'impression qu'il y a un truc à faire ! Il y a quelque chose ! Rumination et méditation... Tu sais ce qu'il y a à faire ? Ruminiditation ? Monter ce passage ! Oh ! Oh ! The shade is real ! Alors, je vais vous faire une exclue ! Hicham du futur, c'est moi ! Quoi ? Non ! Non mais non ! Attention à ce que vous dites ! Toutes les fois ! C'est toi ! Hicham du futur depuis le début ! Oui ! Ah ma boussette ! C'est ma vraie boussache ! Quelle réaction sur On n'a rien préparé ! Ça veut dire qu'on est dans le futur d'un passé dont les visions sont dépassées ? Ça me rappelle une chanson ! Je m'obsède depuis que j'ai commencé à l'écouter ! Je crois que j'ai déjà écouté 18 fois un peu ! J'ai une théorie foireuse là-dessus sur le temps, le passé et machin ! Je me dis, je suis forcément pas quelqu'un de plus vieux dans ma vie qui a Alzheimer sinon je ne me souviendrai pas de ce qui se passe actuellement ! Mais ce n'est pas une théorie qui est à la route ! T'es quoi ? T'es pas quelqu'un de plus vieux qu'Alzheimer ? J'ai compris ce qu'elle voulait dire mais c'est juste que c'était tellement à des kilomètres de ce dont on parlait ! Tu vois ce que je fais ? C'est-à-dire que si en fait tu étais... J'ai compris ce que tu voulais dire ! Si t'étais ton toi futur qui te souvient du passé ça veut dire que tu es un toi futur qui n'a pas encore Alzheimer, c'est ça ? Qui n'a pas Alzheimer ! Je n'ai pas Alzheimer parce que je me souviens de ce qui se passe actuellement dans le futur ! Écoute, on se rassure comme on peut ! C'est extrêmement conceptuel ! Écoute, j'ai du temps à tuer ! Quand je caresse mon chat ! J'ai cru que tu allais dire pendant que je coache des gens ils font leurs impros je fais leur... Et si j'avais Alzheimer ! Alors cette manif c'était de la merveille ! Éducation populaire ! Quand tu vois trois fois l'impro du boulanger qui achète un marteau à un enfant c'est bon maintenant ! J'ai vu cette improvisation Ah moi pas ! Eh bien nous allons continuer avec une deuxième improvisation Il me semble une nouvelle saveur d'improvisation que Manu nous a concoctée Eh bien oui ! Parce que je fais des cocktails d'impro Magnifique ! Et souvent c'est dégueulasse et je les jette par la fenêtre et parfois c'est bon et je viens vous les proposer On se souvient avec émotion de la dialogue avec une IA qui était dégueulasse et qu'on a jeté par la fenêtre Et je crois qu'on l'a fait deux fois en plus On ne l'a fait qu'une seule fois On ne l'a fait qu'une fois et on s'est dit bon c'était compliqué on ne va plus la refaire Prochaine Halloween ! C'était la bonne vibe ! Là j'ai pensé à une autre impro qui serait une zapping sonore Alors la zapping pour les personnes qui connaissent le match d'impro c'est une catégorie qu'on fait souvent en match d'impro où des gens jouent une situation et puis on siffle les personnes se figent et quand on ressiffle les personnes jouent une nouvelle situation à partir de la position physique qu'elles avaient au moment où on a sifflé et où elles se sont figées Et bien nous allons transposer cela à l'impro radiophonique C'est-à-dire que Iseu et Thierry vont jouer une impro À n'importe quel moment je peux faire On ne peut pas ? Non Je peux faire Manuise Manu Voilà Et quand je fais ça vous arrêtez de parler et puis après quand je refais vous reprenez une autre impro qui n'a rien à voir avec la première mais qui commence par le mot qui a terminé votre impro précédente Ok 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 Donc je pense que pour plus de clarté je vous figerai et puis je répéterai le mot qui doit commencer votre impro Excellent Et voilà Est-ce que c'est la même personne qui doit redire le mot ? Pas forcément Pas forcément Très bien Nous entrons dans le territoire inconnu de l'expérimentation On est dans la vivacité De l'éducation populaire Nous sommes en train d'éduquer le peuple par le peuple et pour le peuple Est-ce que vous voulez un mot ? C'est vrai Bah oui Votre mot sera déambulation Merci de m'en proposer mais Écoute mon esprit embrumé a créé la zapping sonore continuons à lui faire confiance Déambulation Déambulation en zapping sonore ça commence maintenant Ça me fait vraiment plaisir de me balader avec toi ce matin Moi aussi Pucette Pucette tu as l'air inquiète Bah oui et il paraît que que le loup qui n'y était plus est de nouveau là Mais pas du tout Voyons ce n'est qu'une légende tu crois vraiment tu crois vraiment qu'elle existe ? Existe Existe Il faut que tu existes Il faut que tu Non Si Il faut que tu te relèves Sors de ce lit Bon sang ça fait trois mois que tu es alité Il m'a quitté comme une vieille chaussette après une semaine de relation intense Oui Comme les six dernières relations que tu as eues Je suis une larve Oui et si tu ne te relèves pas tu n'auras plus de relation avec des Relation Relation Sympotique d'asymptote circulaire J'allais le dire J'allais le dire Eh bien disons que c'est une théorie intéressante mais comment expliquer cela je pense je pense que 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 vous vous trompez Vous n'aimez pas ma théorie vous êtes en contradiction avec ma théorie Exactement Vous êtes un faussaire vous le savez ça Non mais ça Ça c'est bien tu vois c'est super Ah enfin je fais quelque chose de bien Mais oui enfin la vaisselle est faite Oui Ouais J'ai même fait briller le carrelage t'as vu Oui alors oui 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 tout à fait c'est vraiment super par contre pourquoi les murs sont dégueulasses d'un coup enfin ils étaient propres les murs avant que tu ne fasses la cuisine J'ai fait un peu d'art abstrait Ah euh ok 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 vas-y vas-y Samy 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 ok Samuel Samuel est dans la fête oui je rappe c'est comme ça c'est la fête oui je rappe c'est comme ça c'est trop bien 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 et la prochaine fois il faudra traverser dans les clous dans les clous mais oui vous clous clous du spectacle c'était formidable bravo 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 c'était formidable merci mais en fait je n'ai pas fait exprès cette acrobatie merci beaucoup pour l'impro j'ai bien kiffé c'était pas mal j'ai écrit parce que je ne voulais pas oublier comme une chaussette après une semaine et j'ai cru que ce serait la phrase je m'ai quitté après comme une chaussette après une semaine ce qui veut dire avec soulagement j'imagine mais je me suis figuré quelqu'un qui gardait sa chaussette pardon une semaine entière et je propose que chacun se fasse l'exercice mental de se dire qu'est-ce que ça ferait de quitter une chaussette après une semaine entière pourquoi l'exercice mental je propose un autre exercice mental elle considérait comme une chaussette par quelqu'un d'autre ah oui faisons-nous du bien c'est ça mais bravo pour cette expérimentation première historique mais merci de nous avoir proposé cette belle expérimentation c'est rigolo incroyable c'est très drôle à suivre bravo ok 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 c'est le moment où les gens dansent comme dans les zappings oui exactement bon on va danser allez hop hop là il m'a dit on te fait merde dans ta défaite non comment on sort de cette et bien il nous reste une dernière improvisation et pour les gens qui ont suivi le déroulé de cet épisode c'est moi qui vais la proposer et il s'agit d'une improvisation Weird Things inspirée du compte Instagram at Weird Things in Brussels qui propose des photos coca assez insolites capturées dans la capitale bruxelloise capitale belge et voici je vois que les gens ont vu la photo en question c'est merveilleux il y a une vidéo aussi est-ce qu'on peut s'inspérer de la vidéo aussi ou juste de la photo il y a une vidéo j'avais pas vue oui il y a une vidéo c'est formidable c'est très très drôle c'est vraiment très drôle oh ça va être chouette à jouer ça le lien sera bien entendu en description de l'épisode je recommande ah mon dieu je recommande je recommande aux auditeuristes d'attendre jusqu'à cette improvisation pour regarder le lien histoire d'être dans la surprise également et de vivre l'instant c'est-à-dire de regarder après avoir vu l'impro ah c'est une autre possibilité en fait je vais laisser aux auditeuristes la responsabilité de voir comment ils veulent profiter de cette expérience visuelle parce que c'est ça l'éducation populaire c'est ça c'est rendre l'autonomie aux gens au peuple par le peuple et pour le peuple prenez votre autonomie allez voir celui-là maintenant et ce seront Manu et Titi qui vont jouer cette improvisation c'est vraiment très drôle êtes-vous prête ? oui et c'est party Albert Albert t'es là Jacques je suis là attention attention ils vont te voir oh non ils vont te voir mince il y a tout qui s'écroule Albert il y a tout qui s'écroule oh non ils vont me voir chut chut quoi ? non j'ai cru j'ai cru voir passer un jardinier non c'est bon ok moi je prendrais deux bières et un café merci Albert on est où ? on est au parvis de Saint-Gilles normalement il y a on est déjà au parvis de Saint-Gilles oui on est déjà au parvis de Saint-Gilles mais du coup on va on va bientôt pouvoir rentrer dans le métro ça y est oui et on va pouvoir aller jusqu'à la gare exactement on va pouvoir aller jusqu'à la mer oui oh t'avais raison ne bouge surtout plus et qu'est-ce que ces deux buissons font là ? je vais veiller à ce qu'ils ne montent pas dans le métro les métros sont interdits aux buissons je vais veiller au grain oh tu vois Albert ça va pas oh non c'est toutes mes feuilles qui commencent à tomber oh non 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 bon allez vite 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 monsieur l'agent nous n'avons pas du tout bougé ah merci j'avais un doute bien joué Albert Albert t'envoie il s'envoie arrêtez se mettre trop arrêtez se mettre trop je suis tombé Albert Albert non continue ton rêve continue ton rêve Albert maintenant je n'irai pas à la merceau de toi parvis de Saint-Gilles oh mon dieu je m'en veux un peu de l'avoir laissé toute seule elle s'est fait recouper tel un bonsaï et en même temps elle m'a demandé de vivre mon rêve bonjour Luisson bonjour tu vas à la mer ? oui je ne te dénoncerai pas si tu ne me dénoncerais pas je l'enchaîne mais je crois que personne ne l'a encore vue prochain arrêt Horta yeah l'absurde l'absurde j'adore l'absurde je serais curieux de savoir qui était ton perso Ise qui était-ce ? c'était un contrôleur de buissons de métro pour nos auditeuristes qui n'habiteraient pas Bruxelles it's a thing it's a weird thing exactly it's a weird thing in Brussels it's a weird thing in Brussels oh j'allais le faire j'allais le faire donc là t'es loin it's a weird thing in Brussels c'est ce que tu viens de faire comme blague tu couvras j'avais compris Bruxelles l'humour de répétition l'humour de quoi ? répétition l'humour de pas de manque d'écoute Bruxelles pardon avec vos outils de micro et de trucs j'avais un du Bruxelles pardon et bien une fois de plus je pense qu'on peut dire que le micro de Manus a tenté de se suicider il a gagné oui c'est un énième quand j'ai dit que tout s'écroulait c'est parce que mon bras de micro s'écroulait oui oui je pense qu'il serait temps qu'il l'appelle une ligne d'urgence de prévention du suicide est-ce que t'essayes de faire une thérapie ? je l'ai acheté au moment du Covid quand on a commencé cet enregistrement que tu en as marre est-ce que tu veux aller voir d'autres horizons ? est-ce que tu veux aller à la mer ? en passant par le métro mais du coup au final c'était des buissons vraiment ? ou c'était des êtres humains ? vous vous conceviez être des êtres humains déguisés en buissons ? ah oui complètement moi j'étais planqué ah non moi j'étais en buissons ah oui c'est pour ça avec des gens vous ne jouiez pas à la même improvisation est-ce qu'on est le pays du Maghreb ou pas le pays du Maghreb ? c'est le pays du Maghreb une partie de la diaspora effectivement mais pas d'un peu certains hommes politiques disent qu'ils ne se sentent pas à Bruxelles quand ils sont dans certaines parties de Bruxelles mais c'est un autre sujet dont nous ne parlerons pas ici non car nous avons encore une chose à faire ne me regarde pas ce moment non je sais je te regarde parce que je t'aime bien des cœurs partout des cœurs partout un coup de cœur partout j'ai l'impression que tu as un endroit sur lequel tu veux plus étaler ton coup de cœur Titi sur la table sur la table dans le micro oui la formulation était hasardeuse laissez-moi tester des choses c'est vrai pardon quelque part l'improvisation ce n'est que ça c'est de l'éducation populaire et du test et bien Titi tu as un coup de cœur il me semble voire même un triple coup de cœur comme c'est la troisième fois que je viens mais en fait ça fait plus parce qu'il y a eu enfin oui on a compris Titi on a compris on a fait trois fois et demie il a fait quatre fois la blague c'est parce qu'à chaque fois vous oubliez que j'ai fait un live avec vous mais non tu l'as répété quatre fois on a retenu c'est nous c'est le matin c'est normal c'est normal ne fais pas le coup de cœur mon coup de cœur ça va être trois BD qui sont que je rapproche parce que il y a c'est ces trois autrices qui parlent de leur côté féminin c'est pas du féminisme mais ça parle de femmes par des femmes et les trois BD ont des dessins assez particuliers assez hors normes et du coup les trois BD c'est trois livres que j'ai vraiment adoré il y a Creusé Vaugué de Delphine Panique je vais y arriver Creusé Vaugué Creusé Vaugué et tu l'écris comment Vaugué comme quand un creusé Vaugué c'est ça Burry Vaugué qui d'ailleurs est nominé à Angoulême donc fin janvier peut-être qu'elle aura des prix on ne sait pas encore il y a aussi Éveil de Juliette Mancini qui parle de son rapport à son corps et tout ça et finalement Corps vivante de Julie Delport je pense je connais ça Delport une super autrice aussi et c'est trois BD qui sont à la fois très différentes mais que j'ai du mal à séparer parce qu'il y a quand même un fond assez commun que je trouve assez fascinant et intéressant à lire voilà c'était mes trois coups de coeur merci Titi maintenant que ta troisième fois et demi touche à sa fin comment te sens-tu ? ah oui c'est vrai épuisé par ces improvisations incroyables non je me sens très bien c'était très chouette c'est toujours un plaisir d'être invité ici même si c'est en dernière minute et un peu en panique et bien merci d'avoir été là mais avec plaisir pour ceux qui ne le savent pas je pense que Titi était vraiment un ami individuel de chacune des personnes autour de la table et une personne avec qui c'est toujours un grand plaisir de faire des bêtises et de travailler et de travailler et les deux en même temps c'est encore mieux et parfois les deux et ça s'altère entre les trois états travailler faire des conneries les deux éduquer le peuple par le peuple pour le peuple dans le peuple autour du peuple et en se mettant du flouze dans la fame ah merde on reprend du flouze dans la fame un, deux, trois, quatre et en se mettant un, deux, trois, quatre un, deux, trois, quatre un, deux, trois, quatre et en se mettant un, deux, trois, quatre un, deux, trois, quatre